Assez rapidement on s'est dit quel est le genre de période qu'on voit pas si souvent dans le jeu vidéo ou en tout cas qui nous permettrait de l'exprimer un peu différemment donc il se trouvait que c'était le moyen-âge. Nos héros visitent plusieurs univers plus ou moins durs. On a cette vie noble, sénuriale. Derrière on va avoir la réalité d'un champ de bataille, on va avoir la réalité d'un village du 14e siècle, on va avoir l'inquisition et sa structure hiérarchique. Au niveau des environnements en fait là encore on a voulu rester le plus cru possible et se baser sur en fait l'une de nos forces en tant que français, en tant que studio français et en plus basé à Bordeaux. Tous les jours on marche dans des rues qui ont pour certaines d'entre elles été construites à l'époque du moyen-âge. Nous on voulait rendre justice à cette architecture avec des rues sinueuses, des maisons pas droites, des choses rafistolées et avec des matériaux très simples. La représentation principale qu'on a de ces villages c'est typiquement des maisons à colombages avec des encore bellements. C'est le truc classique qu'on voit partout. Là ce qu'on a essayé de faire justement c'est de casser ça. On a plein d'exemples encore une fois de villages dans la région qui transpirent le moyen-âge d'une certaine manière sans avoir tous ces archétypes assez convenus. On a fait énormément de recherches dans ce sens-là pour donner vraiment la saveur, si je puis dire, le parfum de cette époque-là, que ce soit dans l'architecture, dans le rendu de l'univers. Nous, par exemple, on revenait très souvent à cette notion de, à l'époque, par exemple, les rues des villes étaient extrêmement sales, la saleté était partout. Les notions d'hygiène n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui. Au niveau de la lumière, de la même manière, on a pas mal travaillé à base de tableaux de maîtres pour essayer de récupérer cette espèce de lumière naturelle le plus possible, éviter d'avoir l'impression d'avoir un spot quelque part qui éclaire la scène, garder des sources de lumière très crues pour retrouver une touche à la Vermeer, par exemple. Bruegel, on pensait à ça aussi. Claude Laurin, par exemple, c'est un pape du XVIe siècle. Il y a une couleur, une tonalité dans ses peintures avec des ciels un peu orangés et doux qui apportent un romantisme à l'image, une douceur, quelque chose d'un peu onirique, qu'on voulait avoir dans notre jeu. Ce que j'adore dans ce qu'on a fait jusqu'ici, en tout cas, c'est qu'en réalité, c'est très très proche de la vision initiale, de ce qu'on voulait faire en termes de mood et de veine et de sentiments. On s'adresse à un type de joueur qui a envie de vivre ce type d'expérience et de ce fait, en fait, en réalité, on a une énorme liberté. Ça nous donne l'opportunité de faire un jeu encore plus proche de ce qu'on pense. En tout cas, une partie des joueurs vont aimer et recherchent aujourd'hui. On a fait aussi un jeu auquel on aurait aimé jouer nous-mêmes, là où on se situe dans notre carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...